Bonjour, Brice Ochanqui, AK44FT, vous êtes nombreux à m'avoir demandé qu'est-ce que je peux faire pendant les vacances. Je vais vous proposer de travailler en Tabata, donc c'est du fractionné. On travaille 4 minutes, je vais vous proposer 3 types de séries. La première pour travailler les membres inférieurs, la seconde pour travailler la sangle abdominale, et la dernière pour travailler les bras. Vous pouvez répéter ces séries 2, 3, 4 à 5 fois, autant de fois que vous voudrez. Ça représente 12 minutes d'exercice. Si on cale une minute de pause entre chaque, ça fait 15 minutes par cycle. Donc ce que je vous propose, c'est d'abord un petit échauffement. Donc on va courir sur place. C'est parti, petit footing. On va partir sur 5 minutes à peu près d'échauffement. On monte les genoux, doucement, tranquillement. 5, 4, 3, 2, 1. T'as la fesse. On va passer les hanches d'un côté et de l'autre. 5, 4, 3, 2, 1. On court. Je croise les bras devant moi. Je passe une fois dessus, une fois dessous. Je monte les genoux à nouveau un petit peu plus haut que tout à l'heure. 5, 4, 3, 2, 1. On court. Talons-fesses. 5, 4, 3, 2, 1. Et les genoux courent à nouveau. On passe les hanches. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Et les genoux courent. On va partir sur 10 jumping jacks. Donc jumping jacks. Je croise. Je reviens. Un X, un Y. Un X, un Y. Allez, c'est parti. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, vingt. On court. Devant, jambes avant et les bras. Un, deux, trois, cinq, quatre, trois, deux, un. On court. Rotation des bras vers l'arrière. Cinq, quatre, trois, deux, un. Et vers l'avant. Cinq, quatre, trois, deux, un. Et je cours. Les bras devant. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et dix. On relâche. Doucement, des petites flexions. Tranquillement. Petites flexions. On va partir sur des squats après. Donc, on échauffe tranquillement les genoux. Les rotations dans un sens. Cinq, quatre, trois, deux, un. Dans l'autre sens. Un, deux, trois, quatre, cinq. Le bassin doucement. Cinq, quatre, trois, deux, un. Des rotations. Un, deux, trois, quatre, cinq. Dans un sens. Cinq, quatre, trois, deux. Un dans l'autre. On va partir sur le Tabata. Donc, premier exercice. On fait 20 secondes. Je vous remontrerai systématiquement une remédiation. Je vous propose donc de travailler les membres inférieurs. On va les travailler en squat. Je vais vous montrer quatre exercices différents. Vous n'êtes pas obligé de faire les quatre. Vous pouvez partir sur huit rounds de Tabata squat classique. C'est ce qu'il y a de plus facile. Moins de risque de blessure. Donc, allez au plus simple. Nous, on va partir sur 20 secondes. Application Tabata. Il en existe plein sur vos téléphones. Sur les smartphones. Il existe également des Tabata Sang. Vous pouvez télécharger. Et du coup, vous aurez les 20 secondes. Vous aurez les 10 secondes de repos. Avec une petite mélodie bien spécifique. Moi, je vais lancer l'application. Et après, on est à nous. Donc, 20 secondes sur des exercices de squat classique. Je vous montre les quatre exercices. Ensuite, je coupe la vidéo. Je vous montre quatre exercices pour la partie abdominale. Et quatre exercices pour la partie bras. Ces exercices seront répétés deux fois systématiquement. Et vous aurez l'entièreté d'un cycle. C'est parti. On se retrouve maintenant. Vous êtes prêts ? Allez. 3, 2, 1. Et c'est parti. Squat. Vous allez plus ou moins vite. Vous descendez plus ou moins bas. Mais pensez à garder le dos bien droit. J'insiste. Le dos bien droit, c'est les fesses qui reculent. Allez. 3, 2, 1. Et on s'arrête. On souffle 10 secondes. Prochain squat. Squat. Montez d'une. Et c'est parti. Squat. Montez d'une. Squat. Montez d'une. Squat. Montez d'une. Squat. Et on fait exactement ça pendant à nouveau 20 secondes. C'est facile. Téléchargez Tabata Sound. Téléchargez l'application Tabata. Vous en avez plein sur internet. 20 secondes. On s'arrête. On souffle à nouveau. Les squats suivants. Squat. Pointe de pied. Allez. 3, 2, 1. Je descends. Squat. Et on monte sur la pointe de pied. Squat. Et je monte sur la pointe de pied. Pendant 20 secondes à nouveau. On respire bien. Squat. Pointe de pied. Squat. Pointe de pied. Allez. Encore 5 secondes. Et on souffle. 10 secondes à nouveau de repos. Et ce que je vous propose pour le dernier round. Squat. Jump. Travaille pliométrique. 3, 2, 1. On descend. Et on grimpe. Et on saute. Allez. Et on saute. On respire bien. On descend. Et on saute. On descend. Et on saute. Allez. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Et on souffle. Ça. 4 exercices. Vous les enchaînez. Une seconde fois. Pour avoir votre cycle complet. Du premier tabata. Membre inférieur. On y va ? Allez. A vous de jouer. Et on se rejoint pour les abdos. Allez. On se retrouve pour la sangle abdominale. Travaille des abdominaux. Alors je vais vous montrer plusieurs exercices. Je vais vous en montrer 4 pour travailler vraiment les abdos. Pour ceux qui sont plutôt habitués. Pour ceux qui ont des problèmes de périnée. On va plutôt partir sur des exercices de planche. Je vous montre d'abord les exercices avec la planche. Et après je vous montrerai les exercices classiques. Pour la planche. Que vous soyez sur les mains. Ou que vous soyez sur les coudes. C'est la même chose. Ce qu'on va vous demander c'est vraiment de pousser. Pousser les pieds vers l'extérieur. Je pousse mes pieds. Pas à l'intérieur. Je pousse mes pieds vers le fond. Pourquoi ? Pour bien travailler en extension. Et pour pas travailler tout compressé. En partie pour ceux qui ont des problèmes de périnée. Donc on va repartir. Je garde la tête bien droite. Le corps doit être bien droit. Que ce soit sur les coudes. Ou sur les mains. Le but du jeu. Rester 20 secondes. Ainsi. Mais 20 secondes d'après. Rien n'est plus simple. 20 secondes d'après. Je me mets sur le côté. On peut tendre un bras. On peut le laisser ballant. Le but c'est que le corps soit bien droit. Et que ça ne fasse pas une banane. Non. On ne travaille pas la banane. On travaille le corps bien droit. On rentre bien le nombril. Et c'est la même chose. Si vous êtes. Si c'est douloureux pour vous. Pliez le genou. Relâchez le genou. Et vous travaillez également les abdos. Mais un petit peu plus légèrement. On travaille ensuite. La planche sur le ventre. Donc c'est la même chose. Si vous êtes. Si c'est un petit peu trop dur pour vous. Descendez comme ça. La gravité est moins importante. Vous êtes un petit peu plus bas. Ça sera un petit peu plus facile. On repart sur le second côté. Le second côté. Même chose. Je garde bien droit. Si vous voulez. Vous pouvez tendre la main. Pour garder l'équilibre. Et on travaille. 20 secondes. Ainsi. Ainsi. On finit. Ma brogette. On aura fait le tout le tour. 1, 2, 3, 4. On repart ensuite. Sur. Un gainage classique. Que ce soit. Sur les coudes. Ou que ce soit. Sur les mains. Pour ceux qui ne veulent pas faire de gainage. Mais qui sont partis. Pour des abdominaux. On vous montre 4 exercices. Premier exercice. Des petits abdos classiques. Donc. Je pose. Je ne croise jamais les jambes. Je pose les jambes. On pose les reins. Et on va partir sur des crunchs classiques. 1, 2. Vous remontez. Que les mains soient posées. Vers l'arrière. Ou le long du corps. Tout va bien. Tant que vous ne tirez pas. Sur la nuque. On part sur 20 secondes de crunch. Tout à fait classique. Les 20 secondes suivantes. On va partir sur. Des rush and twist. Donc. Que vous soyez lesté. Que vous preniez une bouteille d'eau. Que vous preniez les haltères. Que vous utiliserez juste après. Comme vous voulez. Le but du jeu. Passer d'un côté. A l'autre côté. D'un côté. A l'autre côté. Essayez de ne pas jouer trop du balancier. Avec les pieds. Et on rentre bien. Les abdos. Tout le long de l'exercice. Le nombril. A l'intérieur du ventre. Et je passe. D'un côté. A l'autre côté. Les pieds. Ne sont pas posés. Au sol. Si vous posez les pieds au sol. C'est une remédiation. Un petit peu plus simple. Pour vous. On peut travailler. De la même façon. L'intensité sera à peu près 50% moindre. Ça marche ? Ça c'était pour le deuxième exercice. Troisième exercice. Pour ceux qui ont un petit peu de mal. Et qui ont mal au dos. Vous allez. Bien poser les reins. On arrondit bien le dos. Et on part sur des tout petits crunch. Tout petits abdos. Classiques. Très rythmés. Tout petits. Pas besoin d'en faire. Des très grands. A nouveau. Je ne croise surtout pas les jambes. Les jambes. Pour les autres. Ce qui n'ont pas de problème de dos arrondis. Ou de dos creux. Vous allez venir. Deux. Et on remonte. Et on pose les bras devant. Un. Deux. Et on repose devant. Un. Deux. Un petit peu le même exercice que le premier. Sauf que là je vais utiliser la totalité du terrain. Ça marche. Dernier exercice. Le plus dur. Le plus éprouvant. On va venir faire. On se penche. On s'allonge. Et là je vais venir. Boum. Toucher mes doigts de pied. 20 secondes. Attention cet exercice. C'est un petit peu le plus violent de ce qu'on a vu depuis le début. Donc si vous sentez que c'est compliqué pour vous. Vous repartez sur des abdos classiques. Le but du jeu à nouveau. Tabata. C'est 8 séries de 20 secondes. Avec 10 secondes de repos. Je ne veux pas d'échec. Donc restez sur du. Des abdominaux classiques. Si ça vous dit. Restez sur des tout petits. Si c'est plus facile pour vous. Ou sinon. On rebascule. Sur un travail. De planche. Le principal c'est de vous régaler. Et de ne surtout pas vous blesser. On va partir. Sur les derniers exercices. Les bras. Vous êtes prêts ? On y va. Bah. Alors. Pour les membres supérieurs. Les bras. Vous disposez d'halter. Tant mieux. Des petites halter. 1 kg. 2 kg. Tout va bien. Le principal. Pas trop les charger. Pourquoi ? Parce qu'on va travailler pendant 4 minutes. Et le but du jeu. C'est de répéter 2 à 3 fois le cycle. Donc. Le travail. Doit s'effectuer. Lentement. Doit s'effectuer sûrement. Et essayez de garder. La même intensité. Tout du long. Donc. Je vous invite à ne pas trop vous charger. Deux bouteilles. D'un kilo et demi. Un litre et demi. Un kilo et demi. Des petites bouteilles à 500 litres. 0,5 litres. Ça fait 500 grammes. C'est très bien également pour commencer. On détend bien les épaules. Et le premier exercice. Soit en même temps. De manière simultanée. Soit à intervalle. Vous allez venir faire. Un travail. Bien droit. Avec les biceps. Le but du jeu. Pas relâcher les bras. Trop vite. Je monte. Et je contrôle. La retombée. On garde le dos bien droit. Je monte. Et je contrôle. La retombée. Dos bien droit. Ça. Cet exercice là. Pendant 20 secondes. Ou alors les deux bras en même temps. Pendant 20 secondes. Une fois que c'est fait. On relâche. On relâche 10 secondes. Pensez à bien relâcher les épaules. Le travail d'après. Un petit peu plus dur. On va partir cette fois. Bras haut. Et je vais déplier. Et ramener à l'horizontale. Déplier. Et ramener à l'horizontale. Et ramener vers moi. Déplier. Et ramener. Déplier. Et ramener. Déplier. Et ramener. Gardez le dos bien droit. On contrôle bien. On descend. Et on ramène. On descend. Et on ramène. Vous faites cet exercice-là. 20 secondes à nouveau. Exercice numéro 3. On lève. Vous levez bien les bras. 1, 2, ça c'est pour les débutants. Pour ceux qui sont confirmés, vous allez maintenir la pression. Vous allez rester tendu tout du long. Donc là, les biceps travaillaient déjà. Et je vais venir lever les couilles. Et je vais venir lever les couilles. 1, 2 et ramener. 3 et ramener. 4 et ramener. Et on essaye de ne pas baisser les bras. 5 et ramener. 5 et ramener. 6 et ramener. 7 et ramener. 8 et ramener. 9 et ramener. Cet exercice-là, également pendant 30 secondes. Et pour le dernier exercice, on descend légèrement. Alors, ce n'est pas un vrai squat. Je descends un tout petit peu. On penche son dos vers l'avant. Et je vais reculer mes coudes. Regardez, mes mains, elles sont bien perpendiculaires au sol. Pas la peine de les ramener vers soi. Perpendiculaires au sol. Et là, on va travailler les triceps. Je lève et je ramène. Je lève et je ramène. Pensez à ne pas relâcher pour ne pas avoir un mouvement de balancier. Mais à bien contrôler sur la descente. On lève et on ramène. On lève et on ramène. N'allez pas jusqu'à l'hyparextension du coude. Mais vraiment un léger geste. Ça vous fait 4 exercices. Je répète. En même temps ou de façon différente. Premier exercice. Deuxième exercice. Je viens et je baisse. A l'horizontale. Deuxième exercice. A l'horizontale. Troisième exercice. La croix. Ou alors. Ainsi. Essayez les deux. Faites ce que vous préférez. Le but du jeu. Réussir à bien le travailler. Et le dernier exercice. Travaille des triceps. Un. Et je reviens. Ça marche pour tout le monde ? Allez. C'est parti. Bon tabata à vous. Bon tabata. Voilà. C'est fini pour vous. Je vous ai montré les exercices. Vous avez 12 exercices. Ça vous fait 3 cycles de tabata. Bas du corps. Médian. Et haut du corps. J'espère que vous allez kiffer. Et que vous reviendrez motivé et en forme. Le principal. Toujours la même chose. Si vous venez à 2 entraînements par semaine. Vous le faites 2 fois par semaine. Mais si vous pouvez faire un petit peu plus. Vous faites. Lundi travail. Mercredi travail. Jeudi travail. Samedi travail. Et comme ça. Ça vous laisse beaucoup de repos. Vous pouvez souffler. Le dimanche sain. Vous mangez. Vous vous bafferez. Comme vous le souhaitez. Nous on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Et sinon. Si vous voulez. On se retrouve au club. Le 1er septembre. Merci à vous. Bla.